... Nous, en tant que, je le répète, au niveau gouvernemental, et chacun pourra s'exprimer, l'objectif est de stabiliser les équipes enseignantes, créer plus de postes pour diminuer le nombre d'enfants par classe. Parce que quand il y a moins d'enfants par classe, il y a plus de temps consacré par l'enseignant à chaque enfant. C'est tout simple. Et quand on a ici des 5 classes de 6ème, où on ne dépasse pas 20 par classe, et bien on peut mieux travailler auprès des enfants. Donc, tout ce qui se fait au niveau national, et la réforme des collèges qui viendra l'année prochaine, notamment sur un sujet qui a beaucoup fait parler, c'est la question des langues. Voilà vos enfants l'année prochaine. Tous les enfants pourront avoir une première langue d'abord en CP. ils pourront avoir cette langue bien sûr, ils auront cette langue en 6ème, et une 2ème langue dès la 5ème, et donc plus que dès la 4ème. Et donc c'est une avancée très importante. Donc nous, au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, priorité éducation nationale, nombre d'enseignants, formation des enseignants, les valeurs de la République mieux enseignées dès l'école maternelle et primaire, parce que cette notion de citoyenneté, elle se conduit dès le plus jeune âge, donc des moyens nouveaux. Après, ces moyens sont gérés par M. le Recteur et M. l'Assemblée académique, en lien avec les enseignants, et en lien avec les directeurs de collèges. Ça, c'est la réponse globale. Pour la réponse spécifique, madame, puisque la question de M. l'Alaoui portait sur les projets pédagogiques dans cet établissement. La classe Grandirly, qui est une classe spécifique, met l'accent sur la maîtrise de la langue pour les élèves qui en ont besoin. Mme Oliver est présente. Vous voulez dire un mot, madame, que votre projet Grandirly a l'air d'être expliqué en parlant ce qui... En quoi nous répondons, justement, à ces deux membres particulières. Mme Oliver est le professeur principal de 6e 1. Alors, nous avons eu l'occasion, l'année dernière, avec M. Dupoul, l'ancien principal, de venir dans les écoles présenter le projet. Nous allons reprendre peut-être tout à l'heure avec les élèves du chef d'âme. Simplement dire que cette classe a été conçue de manière à accueillir au mieux les élèves qui, pour des raisons très différentes les uns des autres, ont des difficultés avec la lecture ou avec l'écriture. On s'est rendu compte que ces élèves-là, si on ne prenait pas une attention particulière pour eux, ils avaient du mal à suivre toute leur scolarité. et donc voilà. Pendant un an, voire deux ans, sixième et puis en cinquième, ça dépend de l'élève, on essaye de prendre en charge les difficultés de lecture et d'écriture dans toutes les matières. Alors moi, je m'occupe évidemment des techniques de lecture et d'écriture, mais tous mes collègues qui ont été formés sont aussi capables d'adapter leurs cours de manière à ce que tous les élèves de cette classe-là puissent suivre une polarité normale au mieux. Voilà. Merci. Et ça, c'est le collège de la République. C'est le collège qui permet de lutter contre les inégalités sociales, qui permet de lutter contre les difficultés individuelles, pour donner à chacun sa chance de pouvoir agresser. Et ça, c'est un très beau métal. On veut des enfants plus autonomes qui aiment l'école parce que l'école saura répondre à leurs demandes et aussi à une forme originale, sans c'est du moins. Tout à fait. Merci. J'ajoute, avant d'accompagner M. Canard, M. le recteur dans un autre lieu de préparation à vous montrer, j'ajoute que nous ferons de toute façon une présentation aux parents. Toute cette année, nous allons réfléchir à la mise en place de cette heure de forme du collège. Nous prendrons le temps de vous réunir et de vous expliquer en quoi les changements, s'il y en a, vont consister précisément. Et là, ce jour-là, on aura comme ordre du jour toute cette question de manière à ce que ce soit tout à fait transparent et tout à fait clair pour chacun d'entre nous. et les parents d'élèves seront associés cette réflexion en amont avec les enseignants. Rien ne sera imposé, tout sera co-construit avec les parents d'élèves. . Alors moi, j'étais- Moi j'étais au collège Franklin à côté de la mairie et moi mon souvenir de rentrée c'est que on pensait toujours à une chose, aller jouer au foot à la sortie et d'un en mille, j'étais gardien de but à l'époque j'étais au Pupi au Lost, ça n'a pas duré très longtemps d'ailleurs on opirait, j'étais gardien de but et le but c'était le pied du biais froid et si vous regardez bien il y a des reproductions de l'immérité au finance, le pied du biais froid, ça forme un but juste à côté à peu près à bonne distance, on joue au foot systématiquement après les classes et donc si vous voyez que sur cette partie du biais froid il y avait un petit peu les trous c'est à cause des ballons qu'il y a laissé passer. Merci. Vous nous en avez une parole ? Oui. Oui, j'ai eu beaucoup de gens. Je vous remercie un peu de silence pour bien comprendre, pour bien entendre les noms de chacun. Alors, Hadou Yatslyne, ou Yatslyne, Bachat Mohamed Bial, Bleusé Léa, Nicolas Decombray, Sofiane Amélie, Yatslyne Jani, Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci. On essaye de prendre en charge des difficultés de lecture et d'écriture dans toutes les matières. Alors moi je m'occupe évidemment des techniques de lecture et d'écriture, mais tous mes collègues qui ont été formés sont aussi capables d'adapter leurs cours de manière à ce que tous les élèves de cette classe-là puissent suivre une polarité normale au milieu. Applaudissements.